Famille, nous devons poser des questions à certains Guinéens qui ont la mémoire courte. Le 5 septembre, posons la question à ses soi-disant supporters de Mamadi. Qu'est-ce qui lui a poussé à faire le coup d'état au présent Al-Fakonde ? Est-ce que les gens réfléchissent ? Est-ce que les gens pensent ? Est-ce que le 5 septembre, au nom de la démocratie, que le changement, que ça n'allait pas en Guinée, c'est-à-dire que parfois je n'arrive même pas à dormir, nous ne m'aurons pas de dignité. Les gens n'ont plus de dignité pour de l'argent. Comment est-ce que notre pays, la Guinée, peut avancer ? Comment est-ce que notre pays, la Guinée, peut avancer ? Quel discours Mamadi n'a pas dit ici le 5 septembre ? Les Guinéens ne se parlaient pas. Et aujourd'hui, moi seulement je vais vous dire, allons-y, tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, c'était comme ça, hein ? En 2009, c'était bloqué les leaders politiques, le peuple de Guinée. Les gens ont commencé à envoyer des mouvements de soutien à Dadis. Dadis ou rien, Dadis ou rien. Tout le monde était inquiet. Mais les Guinéens ont toujours dit, ont dit, ont prié. Ils ont dit, ce qui est bon pour la Guinée, que Allah fasse cela. Moi, c'est ma prière chaque jour. La Guinée, qui est un pays qui a été un pays. Allah est un pays. La Guinée, qui est un pays qui a été un pays qui a été un pays. Je suis un pays qui a été un pays. Je suis un pays qui a été un pays. Vous savez, en 2009, les gens ont fait ça. Ce n'est pas des militaires qui se sont levés pour aller chercher Dadis. Où on ne s'attendait pas net, c'est là-bas, c'est cassé. Entre eux, Dadis s'est levé, allé. Et Toumba a résolu. L'affaire, il y a eu le changement. Sekouba est venu. Lui, il était pressé à partir. Il y a eu l'élection. Le président Fakon est venu. Mais la famille, il y a des Guiniens qui ne réfléchissent pas que le 5 septembre, le gangster. Gangster. Il n'y a eu un objet. Il y a eu un objet. Il écrit sur moi. C'est ce qu'il écrit. Il écrit sur moi. c'est moi m'a dit mais on a et tout la solution est dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé tous ceux qui sont en train de rire tous ceux qui pensent qu'ils sont intelligents tous ceux qui sont en train de tromper le peuple pour des miettes vous serez dans le regret hier hier vous étiez avec le président Fakondé code des mouvements de soutien c'est vous qui étiez là hier mais pensez l'argent que vous prenez c'est l'argent du contribuable guinéen guinédi est n'a pas fait aujourd'hui hôpital est n'a pas fait des villages reculés pour des mots de vente avec l'argent du box-it cobre est n'a pas bandi est n'a pas ton gomato et la famille est n'a pas tout à l'heure la famille est n'a pas été la famille est n'a pas été la famille est n'a pas été les gens ne réfléchissent pas avant d'agir quand est-ce que vous allez vous réveiller inconscience vous allez arrêter prenez l'exemple sur moi et je vais parler de moi moi en sous d'amaro si je voulais profiter de ce pouvoir au bilakolonto je m'a dit mais je fais partie je prends l'exemple sur moi pour l'amour de Dieu que ceux qui insultent là ne les répondez pas voilà on a répondu dans mes commentaires ici on va continuer à parler ils pouvaient prendre l'exemple c'est à dire moi nous on m'a fait faire je n'ai pas entendu mais tous ceux qui sont en train de faire le soutien je n'ai pas dit je n'ai pas idée de s'assurer je n'ai pas peur je ne vais pas dire mais je n'ai pas dit je n'ai pas dit le 5 septembre Quand j'ai dit qu'il y a fini, il y a un intérêt personnel. Demain, vous allez tous répondre un à un. Au birin. Au birin. Au birin. Ça veut dire qu'il y a un autre. Parce que là, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Faites fener ma soto. Parce qu'au nom du colon, vous avez pensé qu'à votre argent. Bon, regardez Baoury, la famille. Prenons le temps de Dadis. Qu'est-ce que Baoury n'a pas dit ici ? Baoury faisait partie, il était l'organisateur. Manifestation de la 28 septembre. Le procès de la rabia. Baoury était l'un des organisateurs. Que parce qu'on voulait le changement. Civil Rafa, il y a un autre. Mais c'est le même Baoury aujourd'hui. Il y avait la réunion hier. Rencontre hier. Manifestation de la famille. Quand il est venu de son voyage. Le bandit avec l'achat des consciences qu'ils ont eu à faire. Emre Sarah. Emilia Riramine Moura. Qu'est-ce que ? Emre mobiliser. Manifestation de Dumbuya, tu te trompes. Mais c'est le même Baoury aujourd'hui. Parce que Dumbuya a été clair. Qu'il ne partira pas. Il est candidat. Ceux qui veulent l'accompagner, ils n'ont qu'à l'accompagner. Et heureusement que Mamadi a dit ça. A tous les cadres là. Mais comme vous avez préféré. Vous avez préféré l'argent. Si vous l'accompagnez dans le mensonge. Ou alors qu'il ne partira pas. Au Biring Béna Yama. Mamadi, qu'est-ce que vous l'accompagnez ? Mamadi, déjà lui, il est conscient. Mamadi est conscient que oui. Mais il est conscient qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. 5 septembre. Mamadi, il n'a rien. Il se dit que s'il quitte le pouvoir aujourd'hui. Demain. La Guinée de Justice, il sera jugé. En la situation forcée. Il veut forcer. Sinon, Mamadi est conscient qu'il a échoué. Il faut qu'il se maintienne. Il n'y a pas. Il n'y a pas de survie. Il n'y a pas de survie. Mais tous les cadres qui sont là aujourd'hui, qu'il va accompagner ? Mamadi, il n'y a pas de survie. Mais, Mamadi, comme c'est toi qui viens le 16, déjà à l'Amdoulilaï, Mouta, on t'attend ici. De pieds fermes. Le 16, à New York. Voilà. Le 16, on vous attend ici à New York. Mamadi. On vous attend ici, le 16, à New York. Comme tu as oublié les années passées, depuis le temps des dadis, en présence, le Faconde. Vous étiez là à mentir. Vous ne cherchez que des postes. Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Vous ne pensez qu'à vos ventes. Vous n'étiez pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Vous n'étiez pas là pour la démocratie. Comment vous, Baouri, vous pouvez accepter qu'au XXIe siècle, qu'au XXIe siècle, Baouri, attendez, je vais encore bloquer, qu'au XXIe siècle, c'est vous, les Baouri. C'est vous qui êtes là aujourd'hui à soutenir la dictature d'un illettré. Kharantare, n'est-ce qu'il y a de Kharanga ? Non, mais Baouri, franchement, je ne suis pas là pour moi. Baouri, c'est vous qui soutenez des illettrés. Comme Mamadi Doumbouya. Baouri, vous allez dire quoi demain ? Vous allez dire quoi au bon Dieu. Famille, vous êtes tous témoins lorsque le bandit prenait, il faisait le coup d'État. Attendez, voilà. Je crois que je dois avoir la vidéo dans ce téléphone, je vais vous montrer. Tous les Guinéens sont témoins. Que ça soit clair pour tout le monde, il n'y aura pas de recyclage. Vous savez, le Guinéens, il y a des fous de Nara. Fous de Nara. après quelques jours, c'était au palais. Le bandit, il avait invité tous les Guinéens qu'il n'y aura pas de recyclage. Ça a dit ce jour, et quand je voyais des ignorants en train d'applaudir, j'ai dit comment des gens qui se disent des intellectuels applaudissent un illettré, quelqu'un qui n'a aucune notion de la République. Il n'y aura pas de recyclage. comme si la Guinée, le titre foncier appartenait à son père ou à l'appartenait. Ce jour-là, ça a dit, quand je voyais les gens, je dis, ah, la Guinée, ah, l'éman, patriote, Kourou. Bon, aujourd'hui, celui qui se flanquait pourrait insulter les anciens, pour dire, pas de recyclage. Alors, c'est lui qui a créé la Guinée. Alors, c'est privé. Parce qu'il enlève les gens comme il veut. Maintenant, lui, il a enlevé trois ministres. Hier, vous avez vu le décret. Moussa Sissé a été enlevé ici. Il a repris Moussa Sissé. Il a enlevé Moussa Sissé hier. Il a mis encore un ancien ministre. Trois de ses anciens ministres. Ça dit, je ne veux pas que je ne veux pas. Ça dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Lui, il pense que non. Il n'y a pas. 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 c'est raconté Charles Naga Soto. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que le notion n'y a pas. Lui, il est venu insulter. Il a dit ça ici. Au pas de recyclage. 40 années. Ava Tota. A Tambara Rabat. Voici un imbécile qui est là. Abu Kuntin. Je vous ai dit, quand j'ai dit que le titre foncier, c'est-à-dire quelque chose que ton père t'a légué, un bien familial, c'est là que je dis, il pense que la Guinée, le titre foncier, ça appartient à son père. Est-ce que j'ai insulté son père? Ça ne va pas chez toi. Quand on dit le titre foncier, il pense que le titre foncier de la Guinée appartient à son père. Ce n'est pas un bien familial. Regardez-moi des escrocs comme ça. J'ai manqué de respect à son papa. Regardez-moi des escrocs comme ça. Donc, la famille ne répondait pas les imbéciles là-ci. Moi, je ne vais pas rentrer dans des petits débats. La vérité est devant tout le monde. Et je suis tellement fier de ma personne. Dès les premières heures de ce coup d'État, je fus parmi ceux qui se sont opposés, dénoncés que Mamadi n'était que un bandit, un menteur, un manipulateur. Et aujourd'hui, après les trois ans, pourtant, on nous disait ici, il va organiser des élections. Et c'est pourquoi je suis fier d'Élie Kamano. Voilà. C'est pourquoi je suis fier d'Élie Kamano. Parce que lui, lui au moins, il avait dit que si Mamadi changeait de position, qu'il allait s'opposer. et aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. N'y a quoi ? Gauthier Thia, pardon mon frère, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Il ne faut pas répondre à ces gens-là, ceux qui insultent, pardonnez. Je vous en prie, je ne veux pas que vous venez dire Damaro, voilà, on a signalé mon compte, pardonnez. N'insultez pas à cause de moi. Moi, j'ai déjà fini de faire ce que je devais faire, mes frères. la vérité est devant tout le monde. Dès les premiers jours, je vous avais dit, moi je savais que c'était un bandit, un gangster qui avait fait le coup d'État pour son intérêt personnel. C'était un instinct de survie pour sauver sa tête. Mais la vérité est là, il a organisé des élections. L'économie guinéenne aujourd'hui, on a mis le docteur Kassori et le Damaro en prison comme la KRIEF. Mais regardez les détournements sous Mamadi. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas le président Fakonde, mais la gestion de la Guinée sous le président Fakonde est maintenant. 29 200 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. 15 000 enseignants contractuels sans salaire pendant 10 mois. Les boursiers, tous les PME, tout ce que les autres ont laissé, les projets, les grands, ces projets Agnès et autres là, ne fonctionnent même plus parce que c'est des vauriens. Ils ne savent même pas comment mobiliser les fonds. Le pays est à terre. La Guinée est à terre. Regardez nos routes. L'état de nos routes aujourd'hui. Tout le Guinée était là. Les 11 ans du président Fakonde. Malgré que nous avons connu Ebola ici, nos frontières formées parce qu'il y avait des hommes, parce qu'il y avait des patriotes, parce qu'il y avait des hommes capables. Ils avaient appris, ils ont été à l'école. Mais comment au XXIe siècle ? C'est un vauriens comme le disent les malinqués. Bodo, un bodo comme maman dit. Un bodo à la Guiné-Ka. Et je vois ces intellectuels, des intellectuels ou des cadres malhonnêtes. eux-mêmes, ils savent que non. Je dis à mon homme. Mais parce qu'eux, ils vont avoir des postes. C'est les Guillaume Awid qui ont détourné des milliards, qui ont mis l'enseignement guinéen à terre. Aujourd'hui, c'est les mêmes Guillaume Awid. C'est les mêmes Guillaume Awid qui sont là. Donc, famille, en tout cas, restons mobilisés. Luc, Inch'Allah, la vérité triomphera. Inch'Allah, la vérité triomphera. On a mis les gens à un burrhé qui sont là. Il y a des bons temps, il y a des bandits qui sont là. Et les filles ont été éclatées et les겠어요es sont là. Il y a des intérêts personnels qui sont là. Les gens ont été en même temps et ont été en même temps. Il y a des des gens qui sont là. Et moi, hier vous avez vu lors de la réception du bandit à l'aéroport, force spéciale, force spéciale et hôte. Abraham Sangaré, moi je vous ai dit, le monsieur qui a parlé au ministère public ou quoi là, même le procureur Fallou, il a juste eu la chance. Moi je ne savais pas qu'il était venu ici une fois là, parce que lui il se cache au moins. C'est Charles qui me connaît. Fallou était venu ici tout récemment, j'ai été quelque part et m'ai dit, ah il est venu, j'ai dit il a eu la chance. Sinon j'allais faire une vidéo avec lui. Vous savez je vous ai dit, tous ceux qui parlent là bas là, même si on veut, je me disais, je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un coin qui n'est pas connu ou c'est quelqu'un qui est caché, Je ne marche pas avec quelqu'un Je ne vais pas chez quelqu'un Personne ne vient chez moi Et personne ne me dit Viens me voir Je ne demande à personne de venir me voir Mais partout où je vais aller Je vais de mon gré C'est pourquoi Interstate Manifestation Je suis toujours le premier Et quand Si je vais, je vais préparer Donc Abraham Ils sont là juste à parler Je vous ai dit, l'arbre qui pousse ne fait pas de bruit C'est l'arbre qui tombe Vous savez C'est 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 parce que Si moi Je parle En plein réel Je ne parle pas Je ne parle pas Koumate Anoule C'est nous Fankaye Anoule Artistes Artistes Ils ont Quelque C'est-à-dire Succès Nous On est en train de parler Des problèmes Des guinéens Il n'y a pas de courant Il n'y a pas de route L'insécurité Les commerçants Il n'y a pas de Actuellement Le Sous-titres